Nous avons vu que la somme de i est égale à 0 jusqu'à petit n de i carré, peut être écrite comme un polynôme de degré 3, an au cube plus bn carré plus cn, et on a montré que pour trouver a, b et c, il faut résoudre le système qui est ici. Donc tu as peut-être essayé de le résoudre par toi-même, et maintenant on va le faire ensemble. Donc j'ai réécrit ce système ici, a plus b plus c est égal à 1, 8a plus 4b plus 2c est égal à 5, 27a plus 9b plus 3c est égal à 14. Donc je vais le résoudre par la manière de substitution, et donc je vais m'attaquer par la première ligne, et je vais isoler a. Je vais dire que a c'est égal à 1 moins b moins c. Et cette expression de a, je vais l'injecter dans les autres lignes. Donc du coup ici a va disparaître, et va être remplacé par 1 moins b moins c. Donc ça va faire 8 moins 8b moins 8c. Ensuite je réécrirai ce plus 4b plus 2c est égal à 5. Et je vais aussi remplacer l'expression de a dans la dernière ligne. Donc 27a ça va faire 27 moins 27b moins 27c plus 9b, donc là je réécris la suite, plus 9b plus 3c est égal à 14. Alors maintenant, à partir de la... donc là la première ligne je ne vais plus trop y toucher, j'y reviendrai à la fin. La deuxième ligne on voit qu'il y a du b et du c, et la troisième ligne il y a du b et du c. C'est normal, puisque pour l'instant j'ai remplacé partout a, par du b et du c. Donc maintenant ce qu'il faut c'est que j'isole b, que je l'exprime en fonction de c, et ensuite que je l'injecte dans la dernière ligne. Donc là je vais juste m'occuper de la deuxième équation. Donc la deuxième équation, je la réécris, et je vais regrouper les termes. Donc 8, il est tout seul, je vais le faire passer de l'autre côté, donc ça va donner moins 8. Donc ça va faire 5 moins 8, donc ça va faire moins 3. Ensuite, à gauche, moins 8b plus 4b ça fait moins 4b. Et ensuite les termes en c, moins 8c plus 2c, ça fait moins 6c. Donc finalement ça c'est équivalent à, je peux multiplier à gauche et à droite par moins 1, comme ça, ça va faire disparaître les signes moins. Et je vais faire passer le c de l'autre côté, donc ça va faire 4b. Donc quand je multiplie par moins 1, ça fait 4b plus 6c est égal à 3. Donc si je fais passer le 6c de l'autre côté, ça va faire 3 moins 6c. Et donc je peux aussi écrire, par exemple, que b est égal à 3 quarts moins 6 quarts de c. C'est-à-dire b est égal à 3 quarts moins 3 demi de c. Et donc ça, je peux l'injecter dans l'expression 3. Donc l'expression 3, elle est là. Je la réécris. Donc 27. D'abord, je vais regrouper les termes en b. Donc ça fait moins 27 plus 9. Donc ça, ça fait moins 18. Ça fait moins 18b. Ensuite, les termes en c. Moins 27 plus 3. Ça va faire moins 24c. Le tout est égal à 14. Ça, c'est équivalent à moins 18b. B, que je vais tout de suite remplacer par cette expression-là. 3 quarts moins 3 demi de c. Moins 24c. Est égal à 14 moins 27. 14 moins 27, ça va donner quoi ? Mais moins 13. Alors maintenant, il faut que je développe un peu. Moins 18 fois 3. Ça va faire 3 fois 8, 24. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Donc ça fait moins 54 sur 4. Moins fois moins plus. Donc plus 18 fois 3. Donc ça va de nouveau faire 54. Mais cette fois-ci, sur 2. Fois c. Moins 24c. Est égal à moins 13. Donc, ça c'est équivalent à quoi ? Eh bien, je vais pouvoir écrire que Moins 54 divisé par 4, c'est donc d'abord Moins 54 divisé par 2, c'est-à-dire 27. Donc ça c'est moins 27 demi. Et je vais le faire passer de l'autre côté. Donc ça va faire plus 27 demi. Moins 13. Et à gauche, il va rester plus que du c, normalement. C'est fait exprès. 54 divisé par 2, ça va faire 27. Et 27c moins 24c, ça fait 3c. Donc finalement, on a 3c qui est égal à 27 demi moins 13. Alors ça, pour le résoudre, je vais être obligé de mettre au même dénominateur ici pour la soustraction. Donc ça fait 3c est égal à 27 moins... Donc les deux dénominateurs communs, ça va être 2. Donc 13, c'est 26 demi. Donc ça fait moins 26. Donc ça fait 1 demi. C'est-à-dire finalement, c est égal à 1 sixième. Donc là, on a déjà la valeur de c. Ensuite, on a vu ici une expression qui donne b en fonction de c. On a vu que b est égal à 3 quarts moins 3 demi de c. Or c vaut 1 sixième. Donc ça fait 3 quarts moins 3 douzièmes. Là, je mets au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ici, en fait, je peux simplifier 3 douzièmes. Donc soit je mets 3 quarts en douzièmes, soit je m'aperçois en fait que 3 douzièmes, c'est la même chose que 1 quart. Donc ça fait 3 quarts moins 1 quart. Et donc finalement, on arrive à 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Donc on a b est égal à 1 demi. Et a, lui, on a vu que c'était égal à 1 moins b moins c. Donc 1 moins 1 demi moins 1 sixième. Donc là, je vais mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être 6. Donc ça va faire 6 sixième moins, là je multiplie par 3 pour avoir 6, donc ça fait moins 3 sixième, moins 1 sixième. Voilà. Ça fait 6 moins 3, 3, moins 1, 2, sixième, et ce qui fait 1 tiers. Donc finalement, on obtient quoi ? Eh bien, on vient d'obtenir que la somme pour i était égale à 0 jusqu'à petit n de i carré. Donc là, j'ai réécrit ceci. La somme de i est égale à 0 jusqu'à petit n de i carré. C'est égal à cette expression. Et là, on vient de déterminer ce que valent a, b et c. Donc je vais juste remplacer les valeurs de a, b et c par ce qu'elles valent. Donc ça fait 1 tiers multiplié par n au cube plus 1 demi multiplié par n au carré plus 1 sixième fois n. Et donc on arrive à une expression calculable très rapidement de ce que vaut la somme. Il suffit d'avoir la valeur de petit n. 1 1 1 2 2 6 8 9 11 11 11 12